Notre gouvernement, il a pris l'initiative, elle est bonne. On ne peut pas dire que le Grenelle, en soi, ne soit pas une bonne mesure. Mais c'est les actions qui vont découler de Grenelle qui m'intéressent. Ce n'est pas la communication. Parce que la communication, les grandes réunions, il y en a, il y en a eu. On a des associations qui sont plus préutérées, qui dénoncent le malaise. Les plaintes, elles sont très souvent pas prises en considération. Donc les femmes s'interrogent, elles vont dans les commissariats, elles sont bien accueillies, plaintes classées sans suite. On nous dit pas assez matérialisées, pas assez d'éléments. Deuxièmement, quand il y a un éloignement du domicile conjugal, on éloigne souvent la femme et l'homme reste au domicile conjugal. C'est le monde à l'envers. C'est à l'homme d'être éloigné et à la femme de rester au domicile. Je ne peux pas imaginer pourquoi aujourd'hui un homme qui est prétendument violent resterait au domicile conjugal et on éloignerait la femme dans des conditions qui sont difficiles. Troisièmement, les peines. Mais vous avez vu les peines ? On en est parfois statués sur du sursis dans notre pays quand une femme est frappée, battue, pendant des années humiliée, du sursis. Alors qu'on a parfois de la prison ferme pour des gens qui sont sur des délits que je qualifierais beaucoup plus mineurs. Je pense par exemple à des délits financiers qui pour moi sont beaucoup moins graves que de porter la main sur une femme. Il y a quand même un malaise global dans notre pays. Et il faut que ce Grenelle réponde à ça. En Espagne, tu parlais, Cyril, d'un pays qui avait fait énormément de progrès, qui avait fait chuter le nombre de féminicides. Ils ont mis un milliard sur la table. Ce n'est pas une question que d'argent, mais l'argent, quand même, à un moment donné, elle permet d'avoir des plateformes d'appel, de former des policiers, d'avoir des assistants sociaux, des psychologues, d'assurer un suivi, de mettre en place des conditions d'hébergement. Tout ça, c'est des moyens. Les associations qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, ne le conteniez pas. C'est 79 millions d'euros par an, ce qui est proposé par notre gouvernement. Ce n'est pas possible. Alors on nous dit, non, ce n'est pas ça, c'est 250 millions par an. Non, 250 millions, c'est le portefeuille global de l'égalité hommes et femmes. Ce n'est pas la lutte contre les féminicides et les femmes battues. Il faut qu'on mette les moyens. Il faut qu'on se donne des objectifs. Il faut qu'on accompagne ces femmes. Il faut qu'on libère la parole. Et surtout, il faut qu'il y ait des sanctions. Des sanctions lourdes, des sanctions exemplaires. Ça n'est pas acceptable qu'un homme aujourd'hui puisse se dire, je risque quoi ? Du sursis ? Si je frappe ma femme ? Non, mon gars, tu risques de la prison. De la prison ferme.